bonjour à tous voilà je vous retrouve aujourd'hui pour une petite vidéo de patronage de lingerie voilà je vais vous montrer une petite astuce comment je trace des patrons à partir d'un sous vêtement donc là j'ai acheté un petit hangar dans le commerce et je vais vous montrer comment je trace à partir du souhaitement la classe je vais commencer par le devant je vais plier je vais commencer par l'autre genre j'ai bien plié mettre les barres à bord je vais mettre des épingles je vais plier la moitié du devant je vais placer les barres à bord là au niveau des élastiques je passe bien à bord à bord et je mets des épingles pour que ce soit bien maintenu une fois que j'ai fini d'épingler tout le devant donc je vais faire des petits points en feutre à des petits points de repère pour après tracer le devant du patron de tanga et n'oubliez pas de rajouter les valeurs de couture voilà donc j'ai fait des repères tout le long je fais des petits points puis après je vais tracer la maison pour donc ha Une fois fini, je vais découper mon patron. Je vais découper mon patron. Je vais découper mon patron. Je pense à bien mettre des indications, s'il faut rajouter des valeurs de couture, si c'est le devant, comme ça, ça vous évite de vous tromper au moment de découper le tissu. Je vais faire l'autre jambe du tanga, je vais faire pareil, je vais faire des petits points de repère, ensuite je vais tracer au crayon bois et je découpe mon petit patron. Donc là, c'est pareil, pensez bien à rajouter la valeur de couture, car là, je vais superposer deux tissus, un tissu coton qui sera le fond du tanga. Et ensuite, je vais prendre une dentelle, donc je vais coudre les deux ensemble, ensuite je vais retourner la couture. Donc je rajoute du coup les valeurs de couture sur les côtés, un bon centimètre. Donc là, je vais tracer le dos du tanga. Donc le dos se compose de deux parties. Donc là, je vais prendre le milieu du tanga, je vais faire des points de repère. Pour tracer le dos du tanga, le plus simple, c'est que je vais tracer des traits avec une règle d'équerre et une règle. Et après, je n'aurai plus qu'à faire des points de repère. Je passe bien au milieu sur la couture et je fais des points de repère pour tracer le dos du tanga. Je vais prendre le milieu sur la couture et je fais des points de repère. Donc là, je finalise, je trace le dos du tanga. Voilà, je vous montre les trois pièces du patron qui sont tracées et découpées. Donc il y a le dos, le devant et l'autre jambe. Donc là, je vous montre, je mets le dos du devant contre le dos pour voir les marges de couture pour éventuellement rajouter ou enlever au niveau du patron. Donc ça coïncide bien ensuite après quand on va couper le tissu. Voilà, j'espère que le tuto vous a plu. Je vous dis à bientôt pour de nouveaux tutos.